Alors nous sommes dans une salle d'opération, dans la dernière phase d'une transplantation cardiaque. On choque, feu ! Le cœur reçoit la décharge. Le monde entier s'immobilise au-dessus de ce qui est maintenant le cœur de Claire. L'organe remue faiblement, deux, trois soubresauts, puis il se fige. Virginio déglutit, Harfang a posé les mains sur le rebord du lit et Alice est si blanche que l'anesthésiste, de peur qu'elle ne s'écroule, la tire par le bras pour qu'elle descende de l'estrade. Deuxième essai. On choque, feu ! Alors, le cœur se contracte, un tressaillement, puis ce sont des secousses quasi imperceptibles, mais que l'on peut voir si l'on s'approche. Ces faibles battements et l'organe peu à peu recommence à pomper le sang dans le corps et il reprend sa place. Puis ce sont des pulsations régulières, étrangement rapides, qui bientôt forment rythme. Et leur frappe évoque celle du cœur d'un embryo, cette saccade que l'on perçoit lors de la première échographie. Et c'est bien la frappe initiale qui se fait entendre. La première frappe, celle qui signe l'aube. Maëlys de Kérangane, pardon, réparer les vivants.